Musique Commerce et consommation, les défis du ministre Narsen Raffidmanen Musique Narsen Raffidmanen, nouveau ministre du commerce et de la consommation, a présenté hier la feu de route de ce département dont il a désormais la charge. Ce fut au cours de la cérémonie de passation entre le ministre sortant, Olga Ramalasson, à Ambuidaï. Narsen Raffidmanen fera de la protection des consommateurs son cheval de bataille. Aujourd'hui, c'est bien de me poser cette question, puisque aujourd'hui, Madagascar est au 154ème mondial au niveau de l'exportation. Vous vous rendez compte ? 154ème mondial, nous allons faire fort au ministère du commerce et de la consommation pour élever le défi. C'est un défi qu'on doit relever au ministère du commerce et de la consommation. Son département s'attellera à la tâche pour promouvoir les produits locaux. L'on pourrait envisager la création de la belle Vitagas. Pour ce faire, la collaboration avec d'autres départements ministériels, dont le ministère de l'Industrie et celui de l'Agriculture, est requise. Pour ce qui est du commerce intérieur, le nouveau ministre prône l'existence d'une concurrence saine et loyale. En ce qui concerne le commerce extérieur, la position des produits qui font la renommée du pays doit être renforcée. Le ministère entend également appuyer les exportateurs. Olga Ramalasson, ministre sortant, n'a pas manqué de rappeler les réalisations de son département. Il en est ainsi de la mise en place de l'Institut du commerce et de la concurrence, du centre d'information et d'orientation, qui constitue un outil incontournable pour les opérateurs et dans le cadre des activités menées avec l'appui de l'Organisation mondiale du commerce.